... Aïe ! Je me suis écorché le genou ! Mais, M. Bernard, c'est quoi ce liquide jaune ? Ce liquide, c'est la lymphe. Tu sais que la plupart de nos cellules baignent dans la lymphe. Et la lymphe est l'intermédiaire entre le sang et ses cellules. Le sang et la lymphe constituent un tout, car en permanence, de la lymphe rentre dans les vaisseaux sanguins et en sort. J'ai donné un nom à cet ensemble, lymphe plus sang. Je l'ai appelé le milieu intérieur. Alors, j'ai ce liquide jaune partout à l'intérieur de moi ? Est-ce que tout le monde a le même milieu intérieur ? Tout à fait ! Tu as raison ! Le sang et la lymphe sont très stables, grâce à l'homéostasie. Je ne comprends pas. C'est quoi l'homéostasie ? Ton milieu intérieur doit toujours être constant. Par exemple, si tu as chaud ou si tu as froid, ton corps, lui, gardera toujours une température stable. C'est pareil pour les manchots. Ils maintiennent leur température corporelle à 39 degrés. Cela leur permet d'avoir une activité, malgré le froid glacial, et les importantes variations de température de leur environnement. De la même façon, la composition de ton sang et de ta lymphe ne varie pas, malgré les variations du milieu extérieur. C'est cette stabilité du milieu intérieur qu'on appelle l'homéostasie. Elle permet un bon fonctionnement de ton corps dans toutes les conditions. Alors je peux manger plein de bonbons et mon corps régulera mon homéostasie ? Tu aimes bien les bonbons. Le maintien de l'homéostasie est assuré par de nombreux mécanismes qui agissent en permanence dans ton corps. En effet, si tu manges beaucoup de sucre, ton corps va réagir pour faire en sorte que la concentration en sucre de ton sang ne s'élève pas trop. Le sucre est indispensable pour le bon fonctionnement de nos organes, en particulier le cerveau et les muscles. Sa concentration dans le sang doit rester à peu près constante. Le principal sucre dans le sang est le glucose. Et la concentration de glucose dans le sang est appelée la glycémie. Si la glycémie est trop basse, tu auras des vertiges, des troubles de la vision, de la transpiration, qui peuvent aller jusqu'à la perte de connaissances. Si la glycémie est trop haute, tu seras fatiguée, somnolente, tu auras soif. Et surtout, tu risqueras d'avoir un diabète si ce trouble n'est pas corrigé. C'est pour cela qu'il faut que la glycémie ne soit ni trop basse ni trop haute. C'est ce que l'on appelle l'homéostasie de la glycémie. Le principal sucre dans le sang est le glucose. Par exemple, quand tu manges un dessert, la concentration de glucose dans ton sang n'augmente pas beaucoup, car ton foie retient le glucose en excès. Il le stocke sous la forme d'une grosse molécule qu'on appelle le glycogène. Cette réserve de glycogène te sera bien utile entre les repas. Surtout si tu es amené à faire des efforts. Moi, au petit déjeuner, je ne mange pas. Et j'ai quand même de l'énergie jusqu'à 10 heures. Comment ça se fait ? Dans ces conditions, ton foie découpe les molécules de glycogène en petites molécules de sucre. Elles passent dans ton sang et vont alimenter tes muscles et ton cerveau. Mais comment le foie sait quand il faut stocker ou libérer le sucre ? Ah, ça je ne le sais pas encore. Ça semble être un mécanisme très compliqué. Mais je suis certain qu'on trouvera un jour l'explication. Dis, M. Banting, pourquoi tu viens de recevoir le prénable de médecine ? Tu te souviens, Paul, des expériences de Claude Bernard ? Elles montraient ceci. Quand il y a trop de sucre dans le sang, du glucose en particulier, le foie le stocke sous forme de glycogène. Au contraire, quand il n'y en a pas assez, il libère du glucose dans le sang à partir de son stock de glycogène. Mais on ne savait pas comment cela a été contrôlé. Eh bien, avec mon assistant Charles Best, nous avons isolé une hormone, l'insuline, produite par le pancréas, qui gouverne ce stockage du glucose dans le foie. Mais comment le pancréas sait qu'il doit produire de l'insuline ? C'est le glucose lui-même qui commande cette production d'insuline, car les cellules du pancréas qui la sécrètent savent mesurer la concentration de glucose, comme toi quand tu pèses la quantité de sucre en préparant un gâteau. Alors, quand je viens de manger, qu'est-ce qui se passe ? Juste après un repas, on a trop de glucose dans le sang. Les cellules pancréatiques s'en rendent compte et vont augmenter leur sécrétion d'insuline dans le sang. Cette insuline arrive dans le foie et lui commande deux choses. D'une part, augmenter son stockage du glucose sanguin sous forme de glycogène, et d'autre part, freiner sa production de glucose à partir de ses réserves de glycogène. Et si je n'ai pas mangé depuis longtemps ? Est-ce qu'il reste assez de glucose dans mon sang ? C'est le phénomène inverse. Au fur et à mesure que tu digères, de moins en moins de glucose sort de l'intestin. Le pancréas s'en rend compte et va diminuer sa sécrétion d'insuline dans le sang. Comme la quantité d'insuline qui arrive dans le foie diminue, le stockage de glycogène à partir du glucose est diminué. En même temps, la production de glucose à partir du glycogène est activée. Ainsi, le sang est plus riche en glucose à la sortie du foie qu'à son entrée. Et sa concentration de glucose est toujours de 1 g par litre. Alors, si je comprends bien, la concentration du glucose dans tout mon sang est constante, est égale à 1 g par litre ? Tu as tout à fait raison. Le foie ajuste en permanence la concentration de glucose dans le sang à 1 g par litre. Cela est possible grâce à la sécrétion d'insuline. Et c'est ce mécanisme qu'on appelle homéostasie de la glycémie. Waouh ! Merci M. Bantin pour ces explications. Merci M. Bantin pour ça ! Merci M. Bantin pour ça ! Merci.